Oui, bonjour Marie-Naya. Bonjour ! Vous pouvez vous présenter si vous voulez ? Oui, bien sûr, Marie-Naya Munza, jeune auteure qui a sorti son premier roman le 19 septembre 2017 qui traite de diversité culturelle et essentiellement j'ai mis à l'honneur l'entrepreneuriat au féminin. Et là nous nous trouvons dans un lycée professionnel, la raison ? Exactement, aujourd'hui je suis venue échanger avec les élèves du lycée sur les thématiques du roman, la diversité culturelle notamment, la mixité et la richesse d'avoir une double culture. Qu'est-ce que vous avez retenu ou comment vous avez trouvé, comment ça s'est passé cet échange ? Ça s'est passé de manière très intéressante, très ludique, on a mis en place un jeu où les élèves devaient effectivement créer un personnage de roman avec différentes caractéristiques, nom, prénom, environnement social, les chocs émotionnels notamment, donc avec une consigne qui était de créer un personnage avec des points d'attache notamment. Bonjour, on vous présente notre personnage du roman Petite humain. Créhension de sa propre marque, Martiniquez. C'est important de pouvoir s'identifier à l'héroïne qui nous ressemble, Black News of City et cette héroïne. Comment ils voient leur avenir ces jeunes ? Ces jeunes-là sont plutôt positifs, moi j'étais ravie parce qu'ils m'ont témoigné quand même des messages plutôt qui donnent envie de réussir dans la vie parce que les différents profils qu'ils ont pu dresser pour le personnage du roman étaient des entrepreneurs, des PDG ou autre chose, donc ils ont quand même une vision positive d'eux-mêmes et de la société aussi. Mais je dis, est-ce que véritablement par rapport à leur vie de tout quotidien, est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement des ouvertures qui sont faites ? Parce qu'ils sont quand même en banlieue parisienne dans le 93 qui n'a pas bonne réputation. Alors ça n'a pas bonne réputation mais ça ne signifie pas que les personnes qui vivent ici n'ont pas de valeur. Ça peut être une mauvaise réputation parce qu'on est dans un quartier populaire ou autre chose, mais ces gens-là sont dotés de capacités, peuvent aujourd'hui se projeter à des postes à responsabilité et pourquoi pas en créant leur entreprise. Ce que j'ai pu remarquer lors de nos échanges, c'est qu'effectivement on avait une liste qui était quand même bien préétablie de stéréotypes et de préjugés qui m'ont d'ailleurs eux-mêmes, ils ont partagé cette liste-là avec moi. Mais pour autant, ils sont en mesure aussi de se projeter en tant qu'entrepreneurs et créateurs d'entreprises. Donc pour le coup, ils sont conscients de leur capacité. Bon, on va passer la parole à chacun d'eux. Est-ce qu'il y a un ou une personne qui veut lui poser une question ? Rapidement, une ou deux questions ? Alors, son nom et prénom est Aminata Libani Fernandez. Elle est âgée de 25 ans. Son métier est hôtesse d'accueil dans une entreprise. Ses qualités humaines sont belles, souriantes, sociables. Ses défauts sont impulsifs, impatientes, nerveuses. Son lieu d'habitation est à Saint-Denis. Son choc émotionnel est le décès d'un parent, sa mère. La solution, elle a retrouvé son père. Ses origines... En fait, je voulais savoir, comment vous avez eu l'idée de reculer, d'avoir eu... C'est une très bonne question. C'est parti effectivement d'une frustration. Je me suis retrouvée un jour devant ma bibliothèque. Mais dans un roman, je n'avais pas encore vu une héroïne qui était dans l'air du temps, 2017-2018, qui va dans des vernissages, qui se cultive. Et je voulais vraiment une héroïne qui ressemble à la société d'aujourd'hui. Mais pour apporter un peu de changement, je voulais qu'elle soit noire. Parce que les représentations sont importantes. Vous, vous êtes des jeunes. C'est important quand on se construit, de pouvoir se dire, moi aussi je peux devenir avocate, moi aussi je peux devenir chef d'entreprise. Et c'était pour ça que c'était important pour moi de créer un personnage qui soit dans la réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lui poser une question ? Qui vous a aidé à faire un roman ? Vous êtes venu comme ça ? C'est une bonne question. Oui, j'ai été aidée plutôt sur la fin de la publication du roman, de l'édition. Mais au départ, la manière dont j'ai écrit le roman, ça s'appelle un essai. Il y a deux types d'écriture. On peut ou écrire un roman ou un essai. Et un essai, c'est choisir des thématiques, des sujets qui vont être par exemple la diversité culturelle, l'entrepreneuriat au féminin, les couples mixtes, et donner son point de vue. Mais j'ai préféré créer un roman parce qu'il est plus facile de s'identifier à un personnage. Quand par exemple, le personnage est d'origine congolaise, on se dit, mais moi aussi, si elle a 30 ans, on se dit la même chose. Si elle vit à Paris, on se dit la même chose. Si elle est noire de peau, pareil, c'est plus facile de pouvoir se projeter. J'ai été aidée, effectivement, notamment par une correctrice, parce que j'ai écrit le roman toute seule. Et je demandais à une personne de le relire avant de l'envoyer dans les maisons d'édition pour qu'il n'y ait pas de fautes, parce qu'un auteur qui fait des fautes, c'est au manque de crédibilité. Et ensuite, la personne qui m'a aidée aussi, c'est M. François Durper, qui est un historien spécialiste des questions de diversité culturelle, qui lui a écrit la préface du roman. D'accord. Merci. Il y a M. Bruni qui est là. Je voulais juste qu'il soit à côté de vous pour vous dire ce qu'il a pensé un peu de l'intervention. Vous êtes venu, vous pouvez venir. De l'intervention. Oui, ce que vous pouvez dire à cette jeunesse en même temps. Moi, écoutez, je ne peux pas vous parler vraiment de votre tournoi, puisque je ne l'ai pas vu. Je vois très bien la démarche que vous avez vu prendre. Je pense que c'était tout à fait loire, justement, de vous voir sortir des sentiers où tout le monde se flagelle, et tout le monde se plaît, et où on est un peu pessimiste. Alors que finalement, vous démontrez, vous démontrez par votre parcours, et puis peut-être par le roman, si vous le connaissez, mais vous démontrez que finalement, c'est possible d'abord d'être épanoui dans une vie qu'on a choisie, et pas se trouver dans une situation où on est contraint, et où on n'a pas forcément, où on vient se plaindre. Je crois que c'est ça qui devrait ouvrir un peu l'esprit des jeunes, c'est de savoir qu'il y a des adultes qui ne se plaignent pas, qui sont heureux de vivre. Il y a un grand poète qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que la vie était dure, mais elle était belle. C'est vrai, on peut effectivement se donner les moyens de rendre notre vie belle, en faisant le choix de faire un métier qu'on aime, et en ayant confiance en soi. Et effectivement, le bonheur, c'est d'aller vers une voie qui nous ressemble. Donc je pense aujourd'hui avoir choisi, effectivement, rien que le choix d'être ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été assez évident pour moi, parce que la jeunesse est importante, de pouvoir se projeter sur des images positives, c'est important. Moi, quand j'étais jeune, à 10 ans, 9 ans, j'aurais aimé tomber sur un roman avec une héroïne qui me ressemble, qui a un poste à responsabilité. C'est important pour sa propre construction. Donc oui, je suis là pour transmettre ce message-là aux jeunes, qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves, et puis évidemment, il faut laisser personne nous dire qu'on n'est pas capable de réussir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.